De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ ou est-ce que c'est du fantastique, est-ce que ça ne se produit pas ? Alors on va voir dans cette vidéo qu'il y a vraiment un réveil puissant même qui se passe là-bas en Israël. Il faut savoir que là-bas en Israël, être chrétien c'est très très compliqué parce que c'est un pays qui est vraiment anti-Jésus jusqu'à la moelle malheureusement. Ils ont vraiment rejeté le Messie, ils sont encore sous les ordonnances de la Torah et ils pratiquent encore donc la loi hébraïque. Donc voilà, on est encore vraiment dans... Les chrétiens sont obligés un petit peu de... Je ne vais pas dire de se cacher, mais bon, on va dire qu'ils n'en parlent pas trop. Et vous allez voir que c'est vraiment une infime partie de la population. Mais, 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 Il faut savoir que le Seigneur est à l'œuvre aussi pour attirer à lui, pour amener à lui ces derniers enfants qui vont tout simplement accepter sa grâce, qui vont accepter son plan en Jésus-Christ, qui vont accepter aussi de sortir du monde et de mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Et donc c'est ce qui se passe. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais déjà vous montrer simplement cette petite manifestation, cette petite adoration qui s'est passée là très récemment dans les rues de Jérusalem, donc près du mur des Lamentations. Je vous laisse regarder ça. Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada donc au niveau bien sûr nos frères et sœurs en train de louer d'acclamer Yahushua, donc Yahushua qui signifie donc Jésus-Christ, Jésus, le Messie, le sauveur du monde, voilà, qui est acclamé dans une louange qui, bien sûr, cette manifestation, cette louange en pleine rue est, on va dire, entourée, elle est entourée et surveillée pour pas qu'il y ait de débordements, de violences entre, par exemple, ceux qui sont contre Jésus et ceux qui sont pour Jésus. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de 2-3 choses, on va regarder d'ailleurs tout de suite, avant toute chose, quelques chiffres et ensuite je vais vous parler de certaines choses qui sont très très importantes à comprendre et qui vont être importants à assimiler, à saisir pour que vous puissiez bien comprendre également la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, qui sera une vidéo aussi très très intéressante parce que c'est une vidéo qui parlera de ce que Dieu aujourd'hui pense du peuple hébreu, selon la Bible, où il en est dans sa relation avec les juifs, avec Israël ? Est-ce que Dieu permet qu'ils soient victimes de violences ou est-ce que Dieu les protège ? Quelle est la relation aujourd'hui entre l'éternel des armées et le peuple élu ? Donc le premier peuple que Dieu a saisi et auquel il s'est révélé. On va comprendre aussi pourquoi c'est le peuple élu. Enfin il y a plein de questions aujourd'hui, les gens s'en mêlent vraiment les pinceaux sur qui sont vraiment les juifs ? Alors je vois vraiment dans les commentaires parfois des vertes et des pas mûres, des gens qui ne connaissent pas leur Bible. On va voir que la Bible est extrêmement claire sur comment Dieu voit les juifs aujourd'hui, qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux, qu'est-ce que Dieu a fait avec eux qui a engendré d'autres choses, notamment les chrétiens. Enfin vous allez voir, tout est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il n'y a pas besoin d'interprétation, de chercher ou de suggestion ou d'envie que ça se passe comme ça, dans le fantasme par exemple. Mais là on est vraiment dans du concret, du réel et c'est écrit. Donc ça ce sera la prochaine vidéo et je pense qu'à partir de là, quand vous aurez regardé cette prochaine vidéo, vous saurez répondre à quelqu'un qui parle peut-être mal ou bien d'Israël. Voilà, qu'est-ce que la Bible nous dit sur les juifs ? J'ai pu poser la question un petit peu autour de moi et personne n'a su vraiment répondre concrètement sur la relation que le peuple hébreu a actuellement avec le Dieu vivant. Donc on regardera vraiment ça en détail dans la prochaine vidéo. C'est une vidéo vraiment très instructive et qui va vous faire vraiment grandir dans la connaissance. Donc je vous invite vraiment à être présent pour cette prochaine vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va regarder quelques chiffres tout de suite. Alors les chiffres sont très simples. Il faut savoir, comme je vous disais, qu'en Israël, il n'y a pas un nombre de chrétiens énormes, mais ils sont bien présents et ils sont bien là à prêcher, à évangéliser, à louer le Seigneur, à refléter la gloire du Dieu vivant à travers le nom de Jésus-Christ. Donc là, nous avons les derniers chiffres de la hausse de la population chrétienne en Israël. Et donc là, ce sont des chiffres qui ont été faits pour l'année 2022, début 2023. Près de 185 000 chrétiens vivaient en Israël à la fin de l'année 2022. C'est 2% de plus que l'année précédente. Une augmentation qui cache une réalité plus contrastée. Donc on va dire à peu près pas loin de 200 000 chrétiens en Israël. Donc bien sûr, bien sûr, chrétiens toutes branches. Qui se dit chrétien n'est pas forcément enfant de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le péché, qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui marchent vraiment selon toutes les convoitises du monde. Donc automatiquement, là, on ne peut pas vraiment parler d'enfant de Dieu. Là, on parle vraiment d'un ensemble de chrétiens. Et malheureusement, on sait que sur ces 185 000 chrétiens, environ une partie, malheureusement, ne seront pas sauvés. Là, comme on peut voir sur la photo, malheureusement, la Vierge Marie, la statue, les idoles, ce que Dieu déteste, qui a toujours condamné. Mais malheureusement, les gens continuent à perdurer, à dire que les statues, c'est bien. C'est pour se commémorer l'image de Christ. Mais quand on a un enfant de Dieu, on n'a pas besoin de se commémorer avec un morceau de plâtre ou je ne sais quoi, ou un morceau de bois. On a le Seigneur dans son cœur, dans son esprit, et on prie dans la vérité. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit qu'à la fin des temps, il s'élèverait un peuple qui l'adore, non pas avec des statues par l'idolâtrie, mais en esprit et en vérité. Donc là, 185 000 chrétiens, c'est déjà, on va dire, pas mal. Il faut savoir que la population chrétienne en Israël, quand on regarde par exemple des années 1950 jusqu'en 2021, cette population chrétienne a fait que d'augmenter. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a quand même, le Seigneur agit puissamment. Il envoie là-bas des personnes qui vont tout simplement évangéliser, annoncer la parole de Dieu, peut exhorter des frères et sœurs, il y a des pasteurs qui font des déplacements missionnaires également sur la terre d'Israël. Donc on sait que, voilà, Israël, c'est un endroit où Dieu agit puissamment, comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Le Seigneur est en action, le Seigneur est vivant et il agit parce qu'il est en train, je ne dirais pas comme certains, créer un réveil, parce que le réveil en fait est quelque chose, un mot que je n'en pleurerai pas forcément. Mais Dieu est en train de tout simplement amener une ouverture d'esprit, une ouverture des yeux spirituels. Donc on pourrait assimiler ça, on va dire, bon allez, en étant gentil, à une forme de réveil, mais disons que Dieu a toujours agi comme ça. Il se laisse trouver quand on cherche après lui. Donc Dieu ne cherche pas à réveiller les gens, mais Dieu regarde et est toujours prêt à se révéler à celui qui va chercher. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses dramatiques qui se passent dans le monde, et en Israël notamment aussi, qu'automatiquement, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent, mais pourquoi l'éternel des armées nous laisse dans une galère pareille ? Pourquoi il y a nos enfants qui sont violés, tués, qu'on est constamment en guerre avec le Hamas et compagnie ? Donc il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent, est-ce qu'on est vraiment en train de suivre la volonté de Dieu ? Parce que la Bible nous fait également des promesses de protection, de bénédiction. Donc voilà, c'est incroyable quand même. Donc il y a quand même vraiment des gens qui se... Puis quand quelqu'un entend la parole du Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un entend son amour, l'accomplissement prophétique, que tout ce que Jésus a annoncé est en train de s'accomplir sous les yeux des gens, et bien en fait, c'est là qu'il y a des questions qui commencent à se poser, et c'est là que les gens commencent à lire la Bible, commencent à chercher, à poser des questions à des pasteurs, par exemple, ou des frères et sœurs, et hop, ils cherchent après Dieu, Dieu se révèle, et les gens se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Non pas une religion, mais vraiment une vraie relation avec le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut prier pour nos frères et sœurs, pour tous les peuples, toutes les races, il n'y a pas d'exception. On doit prier pour les familles palestiniennes, on doit prier pour les familles israéliennes, on doit prier pour nos frères et sœurs partout à travers le monde, pour que Dieu, tout simplement, les sorte du péché, leur donne la volonté, parce qu'il y a toujours une question de volonté aussi à mettre sa vie en règle, et en fait, on voit vraiment que Dieu est en train actuellement, notamment en Israël, vu que c'est le thème de la vidéo, de créer vraiment, on va utiliser ce terme, une forme de réveil, mais ce réveil, comme je le dis toujours, il est en place déjà depuis beaucoup d'années, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a un réveil, parce qu'on vit déjà depuis plusieurs dizaines d'années les prophéties de la fin des temps, donc depuis, on va dire, les années 50, il y a vraiment de plus en plus de gens qui viennent au christianisme, et qui se convertissent à Jésus-Christ, et qui acceptent, même des gens qui étaient donc hébreux, musulmans, on a vraiment de toutes les races, et d'ailleurs, sur Israël, on a beaucoup de chrétiens musulmans, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas condamner ni la Palestine, ni Israël, parce que ce sont des races, comme on peut parler d'autres races, les blancs, les jaunes, les chinois, peu importe, ce sont des races que Dieu aime, que Dieu aime, et que nous devons aussi aimer, Dieu ne fait pas de distinction dans la couleur de peau dans toutes ces choses, parce qu'on voit très bien qu'en Palestine, il y a des gens qui viennent au Seigneur, qui viennent à Jésus-Christ, pourtant, on pourrait, comme certains le font, le mettre tous dans le même panier, mais non, donc voilà, nous devons vraiment rester dans l'amour, chers frères et sœurs, loin du racisme, loin de ces choses-là, qui sont des choses de personnes athées, païennes, qui n'ont pas de conviction, je rappelle dans l'histoire de l'humanité, que les plus grands racistes et les plus grands persécuteurs de l'humanité, comme Staline, comme Hitler, étaient des athées de première souche, des gens qui ne croyaient en rien, qui n'avaient ni foi ni loi, et qui étaient là, tout simplement, pour faire leur propre désir, poussés, bien sûr, par des influences démoniaques, et ça engendrait des millions, des millions de morts à travers le monde. Donc aujourd'hui, avec l'amour de Christ, on fait penser les gens de la mort éternelle à la vie éternelle, et on remercie le Seigneur, on annonce l'évangile, et voilà, nous devons prier pour nos frères et sœurs en Palestine, et aussi en Israël, à travers le monde entier. Voilà les quelques chiffres que je voulais vous donner aujourd'hui, soyez à l'écoute pour la prochaine vidéo, et moi je vous dis donc, à très bientôt, soyez bénis. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité. Et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501